Musique 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 Chers téléspectateurs de Canakry Nouvelles, nous sommes à Bamako, Bamako Kale Al-Nissou, Gambo! C'est toi qui l'a fait, qui l'a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est vrai! C'est vrai qu'il a fait du premier tour d'eau. Je cançais sur le tour d'eau dans une fousaraque pour de l'eau. Oui, il s'agit du 50 degrés, et je mange de ton tour de tour! C'est vrai, c'est vrai! Mais tu es bien? voilà nous sommes dans le grand quartier de golf c'est ce qu'on a créé une nouvelle nous avons une grande cible qui est cassée dans bako jikoroni de bamako mais il fait excessivement chaud la référence couture nous a offert quatre complets gratuitement pour nous habiller pendant la fête de ramada tu as été habillé encore par les canadiens voilà merci voilà le grand cadeau de canada là on a eu et on est vraiment content et en plus quand on a passé ce coup il ya trois dames aux états unis là elle nous a envoyé 100 dollars comme ce narratif mais moi j'ai pris les 100 dollars mettre sur le prix de pick up voilà merci beaucoup à elle merci à tout le monde et merci tous ceux qui ont envoyé quelque chose au procès en pour sali pour l'imam nous sommes à bako jikoroni aujourd'hui oui qu'est ce qui t'amène à bamako qui ça ah bon tu es venu pour ça je vais te l'appeler parce que là c'est fermé mais on ne veut pas qu'elle soit on veut que vraiment d'accord d'accord on va faire où on va se casser parce qu'on ne veut pas qu'elle ne voit voilà et et kadi maintenant la surprise est vraiment réussie nous sommes avec le patron on ne connaissait même pas chez elle on n'a juste l'adresse du quartier on est venu demander demander machin machin on est tombé ici par la chance merci beaucoup on sait pas maintenant son mari est parti l'appeler on va voir si elle va comprendre restez là on va voir ensemble ma dada et ma m ma me m m m m Néa dama se mnei bato Lé 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 olé Hé lé mata Lé lé olé Lé Allez là 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 tu n'es pas venu pour rien oh non tu n'es pas venu tiens d'abord tiens d'abord voilà voilà attends il y a une dame qui est rentrée avec son bébé il y a des gens qui sont venus te saluer non je sors je salue la fille après elle me dit elle t'appelait je lui dis t'appelles toi oh non elle a commencé bon d'arriver c'est ça qu'on veut bah elle est fatigable tu peux deviner il y a quoi ici tu devines d'abord il y a ce moment là bon c'est pas trop gros il n'y a pas il n'y a pas s'ensof viens de va les voir est-ce que c'est tombé c'est qu'il y a là attend s'ensof là s'ensof il n'y a pas plu il n'y a pas pom pom sauvage c'est pas c'est pas la pérus m'est-ce qu'il n'y a pas plu m'est-ce qu'il n'y a pas plu voilà 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 machallah machallah m'est-ce qu'il n'y a pas plu machallah m'est-ce qu'il n'y a pas plu M'achallah Tu m'as vu Beno, tu m'as vu Tu m'as vu Bebe Danda est là M'achallah M'a vu M'a vu Tu m'as vu Tu as vu Tu as vu Les spectateurs de Kanakri nous vèrent aujourd'hui C'est une grande surprise Je t'ai dit Avec mes stars Et Assalamu alaikum Wa alaikum salam Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Très bien Très bien Très bien Voilà Nous sommes avec Hadja Kamal Eldin El Mamasta El Bombom El Tiani Dignes de mes rumeurs Depuis Bamako J'enlève le masque Merci 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 le couple Maïga Merci la famille Maïga De nous recevoir saisi aujourd'hui à Bamako Il fait excessivement chaud Il fait excessivement chaud Mais elle nous dit Non Oui 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 Mais heureusement Vraiment 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 Que vous vous retrouvez dans sa musique Dans la musique Dans la musique Bon Assalamu alaikum Tout le monde A toute la Guinée Et J'arrive au mot de faire Assalamu alaikum Bon La musique et moi Je suis rentrée dans la musique Je suis rentrée dans la musique Juste pour l'amusement Pour l'amusement J'ai bon Je peux dire Qui a choisi qui C'est la musique qui m'a choisi Ou bien Le chanteur qui m'a choisi Ou bien C'est la volonté Dans la sua notala C'est la musique qui m'a choisi J'aimais beaucoup chanter Danser Et je m'amusais en fait Moi ma vie a été une Une joie Vous savez tous les jours J'étais J'étais bien dans ma peau Je m'amusais Je rigolais beaucoup Donc je m'amusais beaucoup Quand j'étais petite Donc c'est dans l'amusement Là je suis rentrée dans la musique Vous avez aimé la musique Vraiment Qui vous allez ? Kamal Dinh Tu as une belle voix Comment ça ? Je me rappelle quand même Quand j'étais petite Dans notre cours A chaque fois qu'il y avait un mariage Et Je chantais J'imitais Je ne sais même pas quel chanteur A l'époque C'était Kandia Je ne sais pas qui Mais c'était embalinké Je me débrouillais quand même Je chantais en solo Dans la foule Ça c'était mes devis Quand Quand il y avait un mariage On m'appelait Appelait la petite Je venais comme ça Souleymaniye Dembe Ya Kadi Je savais même pas ce que je racontais Karina C'est bon Attention Je m'amusais comme ça En chantant Donc les gens applaudissaient Et puis on me donnait un peu d'argent Moi je m'amusais Parce que tout le jour On faisait On organisait les concours de danse Entre les filles Et puis il y avait des garçons aussi parmi nous Donc c'est comme ça c'est parti Mais pour la première fois qu'on m'a On m'a dit quand même que j'avais une belle voix Quand Doura répétait A l'époque là vraiment on ne pouvait pas rentrer même dans la salle On restait derrière la fenêtre Derrière la fenêtre pour regarder Seulement que l'ambiance était bien dans la chambre Un jour On m'appelait Doura avait sorti des notes vocales Avec ses choristes De chanter Donc moi depuis que j'étais dehors Derrière la fenêtre J'y suivais un peu Après je suis rentré ce jour là Je suis rentré et m'arrêter Ça travaille, travaille, travaille Mais ils ne pouvaient pas Donc du coup Il m'a dit de chanter Quand il m'a dit de chanter J'attrapais la chose J'ai nettoyé bien bien Du coup ils ont commencé à applaudir Mais après je suis partie en courant Donc depuis ça Il m'a remarqué Et une autre fois aussi Il m'a appelé Il jouait parce qu'il aimait Il aimait tout le temps sortir dehors Dans la cour pour répéter avec sa guitare Il m'a appelé ce jour là Je suis venue Donc on chantait comme ça Je m'amusais toujours avec lui Mais je ne savais pas que Doura était en train de me tester tout ça Il y avait une voisine aussi Qui était avec lui Il s'appelait Bouto Tanti Bouto Donc un moment j'ai chanté Doura m'a laissé chanter Quand j'ai fini de chanter Doura a pointé le doigt dans le ciel Comme ça là Il m'a dit un jour Celle-là va devenir une grande chanteuse Comme ça Mais je n'ai pas pris ça au sérieux Après je me suis retrouvée dans le groupe comme danseuse On a commencé par la danse Par la danse Parce que c'est l'enfant qui a grandi J'ai grandi dans le groupe Et puis voilà C'était le rêve de la petite fille Danser, s'amuser Donc je me suis retrouvée dans le groupe aussi En m'amusant Dans le groupe avec les autres de Love System C'est après c'est parti Mais pour avoir confiance en moi vraiment Que j'avais une belle voix Je ne sais pas Je peux dire que c'est maintenant que je découvre ma voix Après tant d'années Après tant d'années C'est maintenant en 2000 En 2000 Voilà Kadhi Merci pour ta très belle question Vraiment elle a très bien répondu Vous avez combien d'albums sur le marché ? Bon J'ai deux Je n'ai que deux albums Mais maman t'as Qu'est-ce que ça vaut la D3 ? Mais attends D3 Mais attention C'est nostalgique C'est quelque chose qui ne meurt pas Celle-là 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 Bien sûr Partout Il y a des personnes qui écoutent ma musique Des fois dans l'ordinateur Quand je passe quelque part On dit Il y a des chansons là-même que j'ai pas développé J'ai pas tourné des clips rien du tout Comme Nader Habi Inamawa Bore Mais il y a des gens là qui sont accrochés à mes chansons là jusqu'aujourd'hui De Cameroun Un peu partout en Afrique Je reçois des messages tout le temps Voilà C'est bien Le premier album On voulait juste savoir T'as eu quoi dans ça ? Dans ça Premier album Ça m'a Tu sais moi au début Je m'amusais beaucoup hein Mais je suis Même jusqu'à présent Je suis très timide Les gens me voient En train de rire Des fois je parle Il m'arrive des fois de me défouler Mais je suis très timide Mais pour la première fois que je suis sorti J'ai eu le courage même Pour ça c'est un début un peu avec Maestro Ça fait Dans la musique J'étais derrière les gens Je faisais les chœurs Je dansais Je m'amusais derrière Derrière Des autres artistes Mais Un jour C'est Maestro Qui m'a dit Comme Il avait Comment je peux dire ça là Il avait déjà écouté ma maquette Il a aimé Il avait aimé la voix Tout 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 Mais un jour C'est lui qui m'appelait J'étais en pleine tournée Il a dit Il dit Aïcha Parce qu'à l'époque c'était Aïcha Tout le monde m'appelle Aïcha Kamaldine c'était sur le passeport Il dit Aïcha C'est maintenant ou jamais Qu'il est prêt pour que je rentre au studio J'étais en pleine tournée avec PBS Il dit Il faut que tu rentres au studio Mais j'avais très peur Tu sais avec la famille Mes parents m'avaient envoyé au Sénégal Pour apprendre un métier Donc je voulais pas décevoir mes parents Je voulais pas décevoir mes parents Donc à chaque fois j'étais derrière Je passais la nuit au studio En faisant des chœurs Des fois j'ai parti en tournée Trois mois de tournée Quatre mois Ca me plaisait Mais moi en tant que chanteuse En tant que chanteuse Comment je peux dire ça ? En tant que leader vocal Ah leader vocal Voilà En tant que moi Elle même quoi Moi même venir me poser sur la scène Pour que les gens me payent les tickets Pour venir me regarder J'avais très peur Mais quand il m'a dit ça Et on devrait retourner au Sénégal Pour préparer un grand concert Donc du coup J'ai appelé Didier J'ai dit Voilà Voilà J'ai dit voilà ça Voilà ce que mon producteur a dit Et puis voilà On s'est séparés comme ça Moi je suis resté en France On a commencé le boulot Après ben voilà Mais c'est que ça a changé dans ma vie Côté la partie qui me faisait trop peur dans la vie D'avoir peur des gens Parce que j'avais très peur d'affronter des gens dans ma vie Chaque fois les gens me voyaient Il y en a même qui disaient Mais celle-là est-ce qu'elle est normale Tout le fait elle rit elle rit Parce que j'avais un problème dans 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 Non il y avait un problème il y avait un blocage Parce que j'avais peur d'aller envers les gens J'étais bloqué quand tu as vu Mais le côté là m'a débloqué ça Et même pour parler avec les gens j'avais du mal à parler Mais le côté là depuis que je suis rentré au studio avec Maestro Et puis voilà ça 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 débloqué Quelle est la musique que les gens vous ont connu nationalement et internationalement ? Moi on a le premier album c'est Madada C'est Madada Madada aussi Le titre Madada était C'était la dernière chanson qu'on a enregistré Wow La dernière chanson Elle a été la seule chanson qui a été Le dernier de la classe Ouais C'était la dernière chanson Toutes les autres chansons étaient prêtes C'est la dernière J'étais mon grand frère petit coin de paix à Sodam Comment je peux commencer ça ? Parce que moi je compose beaucoup Des fois il y a des mélodies Mélodies Tu peux chanter quelqu'un peut jouer devant moi Et puis si ça trouve que j'ai une mélodie Que j'avais déjà composé depuis Et rapidement je peux ramener la personne à ma mélodie pour ma compagnie Et ce jour la Maestro disait non Il y a des belles chansons mais ça manque quelque chose Il a insisté sur ça il dit que ça manque quelque chose Donc manquer quelque chose là Comment trouver ça ? Parce que le problème c'est que ma voix ne comptait plus Je ne pouvais plus venir devant lui Mimer quelque chose pour dire on va essayer ça Non, il fallait travailler avec des musiciens en même temps Donc ce jour là on a commencé à travailler Et Mbora souffè, souffè, souffè C'est ça qui est venu Le premier Parce que je racontais n'importe quoi dans la chanson Après Mbora souffè, souffè Donc quand la partie est venue J'ai attrapé la partie J'ai attrapé la chanson Donc Ptkwane a pris en son âme Quand il a réécouté la chanson Il a dit non c'est pas vraiment Parce que rapidement je suis rentré développer la chanson Écrire j'étais là j'écrivais 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 Il y avait un problème aussi La partie malinqué comme j'ai dit Donc il fallait continuer une partie à malinqué Donc la partie là là C'est en France On m'a traduit Malinqué ramassé J'avais une copine à l'époque en France Son mari Chaque fois je venais à Paris Je partais chez Josep Donc un jour je suis venu J'ai dit J'ai une chanson là là Aide moi à traduire ça Donc lui aussi il a pris Malinqué De France là-bas Il vous a donné ça encore Donc en même temps J'ai appelé Mbora J'ai dit c'est prêt Donc on a reçu ma dada Et puis voilà Mbora Est-ce que c'est possible d'attendre ? Attends ! Aujourd'hui C'est dans cet album encore Il y a un morceau Que je ne cesserai jamais d'écouter Ce morceau me va vraiment droit au coeur C'est le morceau de Glee Et Glee Quand on est venu à Babako Je suis même pressé de retourner encore Parce que la chaleur que j'ai trouvé Oui Avant de développer cela Aujourd'hui c'est le foyer Elle est là Tout va bien Alhamdulillah Sinon On est mieux que ce soit on est mieux que chez soi mais guinée à l'époque à l'époque de madara et un monsieur qui a quitté la mauritanie il est venu à la maison derrière moi que ça à cause de cette chanson là il a pris il a plié bagages et les rentrer en guinée donc il est venu je reviens avec ses albums tous ses albums à la maison pour me montrer la vie qui menait là-bas tout 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 que la chanson ne pouvait pas rester qu'ils pourraient pas rester en mauritanie et d'ailleurs c'est bon parce que moi à l'époque je tourne avec les sénégalais un peu partout dans le monde je voyais beaucoup de jeunes vraiment dans les situations difficiles très difficiles et ce qui m'a poussé encore de faire bilingue c'est un monsieur lui ce n'est pas un sénégalais c'est un guinéen il avait passé 30 ans en france 30 ans mais il n'est jamais retourné bon après je ne sais pas s'il est retourné ou bien si je ne sais pas j'ai l'amour à l'arrivée d'un moment 30 ans et la personne là où il était mais bon je vais pas dit que j'aime pas l'europe donc du ça avec les voyages là là ça m'a enlevé l'envie même de rester en europe c'est ça qui m'a enlevé parce qu'une femme au mon premier voyage avec le sestima c'était en italie en italie quand je retournais j'ai dit le pays là j'ai dit parce qu'avant j'aimais on les fringues là là tout le temps cas c'est italie les filles on est tout le monde était content j'ai dit l'italie c'est la grande marque mais la vie que j'ai vu c'est là que c'est pas la marque du coup ça enlevé l'envie même de rester à l'europe voilà on peut avoir vraiment la mélodie à dire à l'eau 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 à la gêne et la maillage Où est-ce que c'est ton poids ? Je te vois un peu de sang Je te mets encore une bataille Je te mets encore une bataille Tu mets encore une bataille Je te montre bien Je te montre bien Je te demande du서 Peut-être pas Ma commandant Je ne sais pas Le reflet Je ne sais pas j'étais à dakar il y avait une ruelle entre moi et un monsieur là il y avait deux entre deux boutiques je faisais mes achats le monsieur m'a regardé m'a regardé regardez il m'avait reconnu après il a traversé les venues mais j'avais entendu parler de soutenir et c'était la première fois de voir le message a traversé les venues il a dit c'est avec sa voix basse étonnant et en anglais comme aldine j'ai fait comme ça j'ai souri j'ai dit oui que lui la fête son patron savez comme c'est ils ont leur groupe la balle que ça met son patron à lui là il a dit que chaque fois qu'on met on met ma chanson là les billets là que son patron va dire à l'évée celle là elle ne sait pas chanter mais ce jour là je rire j'ai ri jusqu'à fatigué il ya du temps patron il risque qu'il a bien écouté la devrie il a bien écouté qu'est-ce que toi on a quatre années parce que que toi tu ne sais pas chanter parce que c'est que tu dis là parce que moi je comprends ça que j'ai dit 15 ans tu n'as rien eu et que tu écoutes les morceaux pareils qui parle de toi mais ce jour là ça m'a fait rire lui-même il a ri mais bon j'ai pas voulu continuer avec lui je voulais prendre l'adresse le numéro de son patron appelé et c'est de lui sensibiliser un peu mais je me suis dit à temps il faut que je laisse ou celle-là je vais prendre ma route et partie je ne sais même pas où commencer il a lui rogne et non en bord et mouna il a lui rogne et non en bord et mouna villes louriez honni et on a Jack il de n'est béni et personne menée belé des parfois ans dans ta banan content d'un vent étant un temps d'un fut t borrow mousset soit revilé un bill à hyal et y battu mais là ils vingts même Сейчас on a écouté le morceau je recommande à tout un chacun que tu sois en europe à partout dans le monde tu peux écouter ne prend pas le côté positif pense au côté négatif quand tu écoutes tu vas comprendre qu'a dit tu as posé des questions et moi j'ai dit que je suis apprécié un morceau qu'elle a chanté qu'on appelle méridie ça c'est mon morceau à moi et ben dis donc ça c'est mon morceau à moi on sait comment ça a été composé mais n'a qu'à nous rappeler un peu de rappeler moi c'est mon bail il ya j'ai l'appel baiali ce que vous ne savez pas il ya une histoire il ya une chanson baiali c'est pas pour rien on l'a fait baiali c'est une longue histoire baiali c'est une longue histoire il ya même chanson pour ça la mer in challah bon comme on change on change là peut-être je ne sais pas mais il peut reprendre ça un jour peut-être s'il veut s'amuser méridie bon méridie c'est de la villa vous savez fanny mou et fêner en femme ne fait pas voilà donc fernia fernia méridie il ya eu beaucoup de beaucoup d'exemples devant moi que ce soit dans ma famille en dehors de la guinée ça fait quand on est bien quand on a un bon coeur un dieu va toujours te guider tu as dit voilà ça dit tombe n'aura pas pourquoi qui on a quelqu'un qui va penser à toi si tu n'as pas de faire la bataille mais nous depuis au début à caillem ont pensé maman et donc méridie baiali je vais pas rentrer dans les détails un méridie méridie peut être un orphelin un pauvre dehors quelqu'un dans la famille dans la famille aussi à des ya des problèmes dans la famille il ya méridie partout dans notre rencontre on était au stade de 28 septembre 2002 c'est en 2010 c'est juste après la sortie de madame donc il y avait un grand concert et je vois un jeune qui danse avec et le truc comme et il est grave donc il est monté on a dansé il a dansé il a fait sa comédie les gens applaudit tout ça là après maestro a remarqué baiali donc il n'a pas voulu que baiali dessin il a dit qu'il n'a qu'à continuer le show mais après le show là il est devenu mauvais savez mon frère tu as vu sa vie après cela on nous sommes devenus comme si il faisait partie de ma famille comme si moi aussi je faisais partie de sa famille et c'est ainsi maman est venu avec un doggy ils ont commencé à parler tac tac gars c'est la même famille ouais c'est vrai ils ont commencé à se essayer de pleurer comme ça depuis 2002 là vraiment baiali on est tout le tout le tout le tout le temps ensemble et il vous adore parce que moi la toute première fois quand on était dans une voiture il y a eu votre musique j'ai dit j'ai dit la dame là je l'adore trop et qui cavale il est de lui et lui tu veux la voix avec ses musiques et dans notre école à chaque fois il y a des kermesses moi je chantais j'interpréter les musiques je sois c'est toujours votre musique je sentais cela à chaque kermesse à chaque kermesse après il me dit elle on est très d'accord donc à chaque fois il m'explique vos histoires on était ensemble on partait on marchait tout 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 là on a fait beaucoup de aujourd'hui c'est l'occasion de remercier son mari monsieur maïga pour la première fois une petite histoire quand il m'a vu au stade il dit petit je veux que tu restes à côté des kamadins j'ai dit mais tonton qu'est ce que je vais apprendre il dit non je te dis continue à condition d'arrêt des images je ne vais pas te voir avec n'importe qui j'ai dit tu restes avec elle j'ai dit mais je ne peux rien apporter je vais pas négocier un contrat pour elle il dit non il faut rester sur ma coté d'un pédia dans son mari est un diable moi je me rappelais de ce qu'il était en train de dormir si j'ai un fauteuil rempli d'argent mais tu ne sais pas d'abord mais tu vas voir ma condition tu étudies tu restes à côté on est resté pendant combien d'années il ya un contrat qui est venu en sud afrique on devrait aller il dit non bali tu vas aller il m'a inspiré par après il me dit non tu n'iras pas prépare le bac après on est reparti il ya un contrat qu'elle a eu avec les étoiles des volumineurs pour londres il dit petit tu vas partir vous c'est qu'ils ont venu me demander passeport je n'ai même pas une carte dentée il dit bali tu as un passeport j'ai commencé à gratter le matin je dis tu n'as pas un passeport comment il s'est éclaté les genoux il voulait me faire une surprise pour aller à londres j'ai dit mais on peut avoir ça d'introi il ya tu es malade mais pas toi de la balle à l'ambassade après on s'est mis rapidement deux ou trois jours on a eu passeport quand même un passeport arrivée d'une petite équipe à me dire qu'il n'y a pas d'un forum et moutarde à viser au sénégal on a pris la vie j'ai dit bon ok dit non calme toi concentre toi elle m'a toujours dit le jour viendra tu vas faire le tour du monde mais il faut rester serein être honnête il faut aimer de ce que tu fais donc c'est conseiller la co qui m'a fait de ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à son mari mais personne ne connaissait et c'est son mari qui finançait mes études c'est une occasion de dire c'est lui qui finançait quand j'ai besoin de l'argent ou quoi que ce soit il m'envoyait mais sa femme ne connaissait même pas elle n'a jamais su si moi je vais m'envoyer de l'argent c'est aujourd'hui voilà je n'ai jamais dit non ne dit jamais je te connais pas tu me connais pas quand je te donne l'argent voilà et même quand on vient à l'hôtel il met l'enveloppe il est imamac à moins de 500000 l'emba parce qu'à l'époque Renéna je tenais son sacs donc l'avion à ça on a un 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 comme ça le 3 millions on se met à partager comme ça on dit comme ça on a fait un peu de 20 300,000, 500,000 on va tirer à la maman on va tirer à la maman on va tirer à la maman ils ont remboursé ils ont remboursé on a pas remboursé, on a rien remboursé d'accord à chaque fois, elle m'a dit nous on prend 100 000 elle m'a dit qu'elle voulait prendre une briquette elle mène elle j'en dis moi finalement elle m'a miskiné maman je suis conscient ça allait je suis conscient il a la tête vous souffrez l'as ö grâce aux alah il c'est resõen c'est un petit frère vraiment cool c'est que les noms qu'il a cité là là vraiment lui s'il faut elle même s'est dit parce que lui on a fait beaucoup de va et vient au village avec lui et s'il faut souvent avant c'est ça veut tout le monde tu avais l'équipe était là dans ma famille lui lui et puis mes deux autres frères là franchement ça fait tout le monde était hésite et j'étais là vraiment pour moi à chaque fois je vais dans conakry j'étais disponible pour m'accompagner lui c'est un parti il y avait des gens qui me faisaient des guerres qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a pas pas de mission je connais pas j'avais pas dit comment il voyage la maison à la fois pour la dîner non moi j'ai mes petits là donc papa et à son âme et lui aussi il était tout pour nous c'est lui qui m'a dit des petits mâti parce qu'il n'a pas vraiment bien voilà ça c'était juste une anecdote il faut pas poser la question à méridie 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 n'a méridie mme bonbonne méridie bonbonne méridie bonbonne méridie bonbonne méridie bonbonne mme mme maman à la caméra et ma na rae qu'elle a dit nous doré ma bêa yam mouvel ma na bore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501